Je suis le berger de l'île d'Hungor, l'amant de la fuie du volcan, une maîtresse très fortement généreuse au point de mon autre et une autre, la peinture, l'art en général. Je m'offre plus de douceur, plus de câlins et un petit peu plus généreuse que la précédente. J'ai eu dans ma vie à avoir côtoyé un grand monsieur de l'art, c'était Ospensau, le grand sculpteur. J'avais l'avantage d'avoir été un petit peu, de l'avoir eu comme tuteur pendant le temps d'une traversée. C'était exactement le 20 novembre de l'an 1970. C'est celui qui m'avait pris par la main et qui m'avait donc amené en France par le bateau en Serville. J'ai revu cet homme-là pour lui dire que j'étais dans l'art et que je voulais réellement m'intéresser à autre chose que ces petites œuvres-là qui étaient là. C'est lui qui m'a suggéré d'aller vers la Grande Toile. Depuis, j'y ai pris goût, je m'installe là-dedans et je me sens bien, je me sens parfaitement bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cet espace-là, on n'avait que des œuvres de 3,50 à 4,50 mètres. Disons que j'ai commencé à peindre en empruntant pour la première fois un feu crémaille, son couteau de peindre. Donc naturellement, étant dans le jeu, je voulais tout simplement mimer les différents mouvements de créé. Quand je suis sorti de cette première œuvre que j'ai faite avec Cré, j'ai été tellement flatté par ces gens, ces personnes qui étaient là captivées par l'œuvre. Je me suis dit, mais en réalité, c'est quand même quelque chose de facile. En 2, 3 heures de temps, on fait quelque chose de très, très captivant. Mais tout compte fait, en réalité, je dois dire que j'ai été très fortement influencé par les arts africains anciens. Parce que ceux-là ont subi l'influence de ces arts africains, qu'il s'agisse de Picasso, qu'il s'agisse de Jackson Pollock, qu'il s'agisse de Salvador Dali. Ils ont été très fortement influencés par cet art, ces arts anciens africains. Et ça, j'ai particulièrement découvert ça il n'y a pas longtemps, quand je me suis intéressé aux arts rupestres. Je pensais m'y être intéressé qu'il y a quelques mois. Et je me suis rendu compte, et ça c'est en réalité d'autres regards qui ont attiré mon attention sur mes œuvres. J'ai traité d'œuvres depuis 2014, sans me poser de questions, parce que j'ai tout simplement eu envie de faire ce que j'avais envie de faire. Je l'ai fait. Et c'est d'autres regards, particulièrement les responsables de l'Institut Frobenius de Francfort, qui ont pointé du doigt des œuvres que je considérais être de l'abstraction pure, comme des œuvres pouvant relever des arts rupestres africains. Ça c'est quand même extrêmement important. Maintenant, je suis admiratif aussi dans tout ce qui est géométrie, mais l'art et la géométrie ont toujours cohabité chez nos autres Africains. Je dois réellement dire que tel est mon idole, je penserais plutôt à mon premier professeur de dessin. Ce premier professeur de dessin, c'était mon premier maître des classes primaires, c'était M. Faudet Camara à l'école d'Hertlé. Je dirais que c'est mon premier professeur de dessin du lycée, c'était Morpheï, ce grand peintre, décédé très jeune, que j'ai eu la chance d'avoir comme premier professeur de dessin quand j'ai quitté les classes primaires. Mais au-delà de ces hommes-là, je dirais tout simplement que c'est l'école publique sénégalaise. Je dois tout à cette école publique sénégalaise parce que c'est cette école publique sénégalaise qui nous a quand même meublé le cerveau et qui par conséquent nous a arrachés à une certaine forme de pauvreté et de misère. C'est cette école publique sénégalaise qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, nous puissions nous adapter un petit peu à toutes les situations, c'est-à-dire être ingénieur de formation, décider un jour d'être écrivain et écrire, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir des cerveaux bien meublés. Quitter l'écriture pour aller vers la peinture, c'est grâce à cette école publique sénégalaise-là. Donc c'est quelque part en plaidoyer que je voudrais aussi, j'en profite pour le faire, inviter un petit peu tous les produits de cette école publique, de faire comme on fait dans les Dara, c'est-à-dire par moments de ce qu'ils font et des revenus qu'ils savent générer aujourd'hui, d'y d'oeuvre ce qu'on dit, « Dukhessa al-arba » « Dukhessa al-arba bohu » c'est un petit peu transmettre à nos enfants, à nos jeunes frères, à nos neveux, à nos petits-enfants, ce que nous avons reçu de cette école publique. En tout cas faire de sorte qu'elle reste perelle et qu'elle continue à fermer ou en tout cas à voir grandir des Sénégalais d'une certaine hauteur. Voilà. Si j'ai un idole, sans qu'il ne soit un homme, je devrais dire que mon idole c'est l'école publique sénégalaise. Aujourd'hui, une oeuvre d'art, en tout cas de dite grand maître, on sait faire sa traçabilité, son parcours, son histoire, la raconter. Donc, je suis parti de là pour dire qu'une oeuvre, que l'on veut être une oeuvre d'art, forcément doit avoir son ADR. Donc à partir de ce moment, j'ai changé tout à fait ma démarche. Je me suis imposé une chose, c'est-à-dire faire de toutes mes oeuvres qui sont nées depuis 2014, des oeuvres qui subissent neuf couches d'intervention. Les deux premières couches, la première couche préparatoire de la toile naturellement, la deuxième et la troisième couche pour installer ce que j'appelle l'ADN de l'oeuvre, ce qui fait de l'oeuvre une exclusivité, et à partir de la quatrième couche, je rentre un petit peu dans l'élaboration de l'oeuvre. Pourquoi la quatrième couche ? Parce que tout simplement, l'ADN c'est quatre éléments. Pourquoi la quatrième couche ? Parce que j'ai toujours considéré que le 4 est le chiffre de la vie. Maintenant, entre la quatrième et la septième couche, je dis que l'oeuvre pour moi, dans sa quintessence, est terminée. Mais il faut la protéger. On la protège avec la huitième et la neuvième couche. Elle est signée et elle est accrochée. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'elle ne pourrait pas subir demain les attitudes du peintre. Tant qu'elle restera accrochée à côté de moi, tant que je garderai le désir de la voir à côté de moi, c'est comme une maîtresse. On a beau lui faire la gueule pendant un moment, on l'a accrochée, on se dit, ça y est, c'est terminé, on ne la voit plus, on ne la touche plus. Il arrive un moment que son esprit se tourne vers et on a envie d'aller lui offrir un petit câlin. Une oeuvre d'art, c'est pareil. Une fois qu'on l'a accrochée, tant qu'elle est à côté de vous, vous n'êtes pas libérée. Elle peut subir vos émotions, elle peut subir votre tracas, elle peut subir votre corps et votre esprit. Il arrive un moment qu'on la regarde et on a envie de charger quelque chose, on la changera, donc elle n'est jamais terminée. Tant qu'elle est là, elle restera ce qu'elle est, mais une fois qu'elle vous est arrachée, à partir de ce moment, il appartiendra à celui qui vous a validé en vous l'apprenant. Je suis arrivé ici il y a environ 32 ans, 32, 33 ans maintenant. Quand je suis arrivé, j'avais trouvé, j'avais acheté en fait une seule parcelle, c'est là où nous sommes. C'était ma première parcelle, il y avait une vieille baraque quasi inaccessible, de salles, plein de filhahours autour et plein de petites roches. Donc la première des choses que j'ai eu à faire, c'est me dire que je suis sur une île. Une île, c'est plein de cocotiers, c'était un petit peu dans mon rêve, c'était plein de cocotiers, c'est une plage avant d'être une petite paillote. Donc j'ai commencé par démolir un petit peu cette baraque qu'il y avait là-dessus. J'ai enlevé tous les filhahours pour m'amuser à mettre donc mes quatre premiers cocotiers et ensuite une dizaine de petits cocotiers sur la plage et juste derrière, j'ai fait tout juste une petite case pour pouvoir venir là en fin de semaine et me poser pour quelques heures et repartir. De fil en aiguille, j'ai été amené à acheter la parcelle de gauche, donc ma deuxième parcelle. Et là, j'ai pris la décision de faire une construction en dur. Quand j'ai commencé à construire, ma voisine de droite est venue me voir pour me dire, oui monsieur, j'ai eu dire que vous avez pris 40 cm de ma parcelle. Je me dis, madame, écoutez, c'est 40 cm, je recule d'un mètre et comme il dirait, au moment où nous échangeons, j'ai eu quasiment une voix qui me disait ne discute pas. Je venais de rencontrer, en fait, je venais d'avoir mon premier contact avec le génie de Lille par cet échange-là. Et donc depuis, j'ai pris la décision tout simplement de construire en fonction des inspirations que je tiendrai donc un petit peu de ce génie de Lille-là, construire en fonction de l'environnement et faire quelque chose de très fortement coloré, plein de cocotiers. C'était le berger de Lille d'Hungor pour Sana P6. Sous-titrage Société Radio-Canada